Les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont appelé leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces terroristes. Une situation extrêmement tendue alors que des milliers de personnes sont massées devant le site dans l'espoir de fuir le pays tombé aux mains des talibans. Mahoubhekar-Granier. Les pieds dans l'eau des égouts des centaines d'Afghans patientent dans les travées de l'aéroport espérant quitter la capitale. Une image de plus qui montre le désespoir de milliers de personnes bloquées. Parmi eux, Faisal, venu rendre visite à sa mère. Il habite en France et possède un titre de séjour valable mais impossible d'accéder aux autorités compétentes pour pouvoir partir. Déjà hier je l'ai montré et il voulait jeter mon carte en fait. Il a essayé de prendre la carte et la jeter. Qui ? Il voulait jeter en fait l'armée, l'armée américaine. En plus du chaos qui a déjà fait huit morts ces derniers jours, s'ajoute la menace terroriste qui pèse sur l'aéroport. Anthony Blinken, secrétaire d'Etat américain. Nous opérons dans un environnement hostile, dans une ville et un pays désormais contrôlé par les talibans où il existe la possibilité d'une attaque de l'Etat islamique. Nous prenons toutes les précautions mais le risque est très élevé. Les Etats-Unis et certains de ses alliés conseillent désormais de quitter la zone de l'aéroport pour éviter la menace terroriste. Etats-Unis et certains de ses alliés conseillent désormais de l'aéroport. Merci.